Musique Bonjour et bienvenue dans News Romance, l'émission 100% NR. On est ravis de vous retrouver dans ce troisième épisode. Même si on sait que les troisièmes volets ne sont jamais les meilleurs, on vous promet qu'on va tout donner. Oui, bon, on ne peut pas faire pire que la saison 3 de Riverdale. Ah bah si, Elite. Et The Walking Dead. Glee. La Casa de Papel. Good Girl. Et on attaque dès maintenant les sorties du mois. Gigi, qu'est-ce que tu as dans ton joli chariot ? Alors, on commence le mois d'avril avec le tout nouveau Christina Lauren, Twice in a Blue Moon. Twice in a Blue Moon des Christina Lauren racontent l'histoire de Sam et Tate qui se rencontrent à Londres lorsqu'ils sont adolescents. Ils tombent amoureux, sauf que Tate a un secret, elle est la fille cachée d'un acteur de cinéma. Et Sam révèle ce secret à tout le monde. La vie de Tate change à tout jamais. Il se retrouve 14 ans plus tard sur un plateau de tournage, il est devenu scénariste, elle est actrice. Et maintenant, ils vont devoir apprendre à se pardonner s'ils veulent pouvoir avancer et même se donner une chance de retrouver leur amour de jeunesse. Et si vous êtes fan des Christina Lauren, vous pouvez aussi les retrouver dans la collection Hugo Poche avec les réimpressions de Beautiful Beach et Beautiful Sex Bomb. Et si on veut encore plus de Christina Lauren, Gigi, comment fait-on ? On attend le 21 avril pour lire Beautiful Beginning et Beautiful Player. Génial, je pourrais compléter toute ma collection. Mais ce ne sont pas les seules Christina Lauren. My Favorite Half Night Stand de Christina Lauren paraîtra le 21 avril. Et si vous aimez les romances à base de réseaux sociaux, Tinder et petits mensonges entre amis, c'est fait pour vous. Et du côté des romances françaises, Célia, qu'est-ce que tu peux nous dire ? Hier, il sortit Bienvenue à Lafayette de Océane Ghanem, retrouvée Ornella, héritière d'un empire pétrolier qui doit fuir sa ville natale suite à un énorme scandale. Elle se retrouve alors à l'université de Lafayette où elle cherche désespérément une coloc. Mais heureusement, Océan, Camille et Andrea sont prêts à l'accueillir. Elle se réjouit d'avance de cette colocation entre copines, mais il se pourrait qu'en fait, il s'agisse de trois beaux mecs. Alors, Team Océan, Camille ou Andrea ? Océan, direct. Ah, moi je suis plus Camille, les musiciens. Ah non. Les écolos. Et hier est également sorti le tome 2 de Can't Help Falling in Love d'Alicia Garnier. Je voudrais pas vous spoiler le tome 1, mais Riley a enfin réussi à surmonter ses démons grâce à Logan. Mais là, c'est à elle d'aller l'aider et de sortir de sa zone de confort en le rejoignant à Hollywood. J'espère que je vais pas pleurer comme dans le premier. Avec Alicia Garnier, on pleure à tous les coups. Et on reste sur le thème du cinéma, puisque vous n'avez pas pu passer à côté de la bande-annonce de la suite de 365 jours. Et à cette occasion, nous sortons une version collector du tome 1 et 2. Et à l'intérieur se trouve un petit marque-page avec la dédicace de Blanca. Il y a d'autres livres qui sortiront le 21. Célia, tu peux nous en parler ? Tout à fait ! Alors vous pourrez retrouver « Cœurs et âmes » de Colline Hoover. Elle nous livre encore une fois une histoire poignante et très très touchante. Suite à la mort de sa mère, Bayeux parvue chez son père, au sein d'une famille dont elle ignorait l'existence il y a encore peu, sur une presqu'île touristique loin de son univers habituel. Mais c'est aussi l'occasion d'y rencontrer Samson, son voisin riche et mystérieux. Ah, je sens qu'au mois d'avril, on va faire que pleurer. Et si vous voulez encore plus de collines ouverts, vous pourrez aussi retrouver « Regretting You » au format poche. Et on termine les sorties du mois d'avril avec le deuxième livre de la collection Stardust de « In Between » de Mark Klein. Vous pouvez voir son adaptation actuellement sur Netflix. Je vous préviens tout de suite, le mois d'avril est vraiment le mois des larmes, puisque cette histoire-là va vous faire pleurer toutes les larmes de votre corps, c'est sûr. Tessa et Skylar sont amoureux au premier regard, sauf que malheureusement, le destin s'en mêle. Et, je vous spoil un petit peu, Skylar meurt dans un accident. Sauf que, Tessa reçoit des messages qui viennent un peu de l'au-delà. Elle a l'impression que Skylar essaye de la contacter, elle n'est pas sûre, elle a l'impression de devenir peut-être même un peu folle. Mais finalement, son amour est tellement fort qu'elle y croit, et qu'elle va tout faire pour essayer de le retrouver. Puisque, en effet, Skylar refuse de mourir et reste bloquée dans l'entre-deux, espérant ainsi pouvoir contacter son amour Tessa. Si vous êtes bien abonné à nos réseaux sociaux, vous avez certainement dû voir qu'After allait être adapté en roman graphique et sortira le 16 mai. Comme pour Hadès et Persephone, Touch of Darkness de Scarlett Sinclair, il vous suffit de nous envoyer votre preuve d'achat sur la boîte mail indiquée sous le poste et vous avez peut-être une chance de gagner ses goodies. Attention, il n'en reste déjà plus beaucoup. Mais moi, tu m'en mets de côté. Ah ben non, je suis désolée, il n'y en a que 500. 500, c'est... Tu précommandes. Il y a la boîte mail, tu précommandes. Pas de souci. Et si quelqu'un peut le précommander pour moi. Et du côté de Fixia, n'oubliez pas que le concours d'écriture Serious Eating Crazy Love en partenariat avec Mythique se termine dans 14 jours. Alors, à vos claviers, n'hésitez pas à aller écrire si vous le souhaitez ou à commenter et lire toutes les histoires qui s'y trouvent. Et pour cette troisième émission, nous recevons Sylvie qui est éditrice chez Hugo. Bonjour. Merci Sylvie d'être venue. Je vous en prie. Je suis ravie d'être là. Comment tu trouves le décor ? Ravissante. C'est notre question favorite. Oui. Mais je l'avais déjà regardée souvent dans les premières émissions et j'avais hâte d'être à la place centrale. Tu nous regardes beaucoup. Oui. T'es abonnée. Chaque fois qu'il y en a une nouvelle. Oui, je suis abonnée. Je suis abonnée. C'est vrai en plus. Et depuis combien de temps, Sylvie, tu travailles chez Hugo ? Alors, je travaille chez Hugo... En fait, il y a deux dates. J'ai commencé à faire des lectures en anglais il y a une dizaine d'années à peu près. Et puis je suis éditrice à part entière depuis 2016. Et tu es spécialisée dans la new romance. Oui. Moi, je ne fais que de la new romance. Éditrice new romance. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton parcours, d'où tu viens ? Parce que je sais que tu as un parcours atypique et que justement, tu peux démontrer qu'on n'est pas obligé d'avoir fait des études de lettres. Oui. Pour... Tout à fait. J'ai été prof pendant 25 ans, en réalité, électrice de romance. J'avais un blog, etc. Et donc, c'est comme ça que j'ai été repérée par Hugues de Saint-Vincent, qui recherchait des lectrices en anglais. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais que j'avais commencé par lire en anglais. Je me suis investie de plus en plus. Je m'intéressais de plus en plus. Il y a un moment où il a fallu faire un choix. Soit l'enseignement, soit l'édition. Et quand vous faites ce que vous avez toujours rêvé de faire, le choix a été vite fait. Voilà. C'est un peu le rêve de beaucoup de personnes. Oui, j'imagine. J'ai eu beaucoup de chance parce qu'on justement m'a donné ma chance. Finalement, c'est un métier où on est beaucoup à avoir des parcours atypiques. Et donc, le tien, c'est vraiment... Ça prouve qu'en étant fan et investi et passionné par ce qu'on fait... Puis après, ça reste comme toute carrière aussi. C'est des opportunités, des rencontres, des... Là, c'est clairement ça. C'est-à-dire qu'il fallait que quelqu'un accepte de me donner ma chance. Donc, c'est... Oui, 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 bien sûr. C'est tout ça. Oui. Donc, oui, je n'ai pas fait des études d'édition. Des études, oui, mais pas d'édition. Et ce n'était pas difficile à concilier quand tu étais professeur et que du coup, avec ton blog, avec les lectures... Oui, c'était très difficile, oui. En fait, j'étais prof le jour et blogueuse lectrice. La nuit, donc il y a un moment, c'est très fatigant. Voilà, c'est ça, il fallait choisir. Ça fait un peu super héros, la nuit, moi, j'ai des romances. Oui, c'était ça. J'avais vraiment mes soirées consacrées à la lecture et tout ça. Donc, il fallait choisir. Un moment, il fallait. Et tes élèves, ils connaissaient ton blog ou... ? Non, 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 parce que parmi mes lectures, il y avait des new romances, parfois un petit peu, voilà. Donc, je ne pense pas que ça aurait été très, très compatible avec mon métier. Mais la dernière année, en 2016, il y avait... C'était peu de temps après la sortie de After. Et donc, j'avais des élèves qui avaient After dans leur cartable et ça me démangeait d'en parler. Mais non, non, je n'ai rien dit. Je l'ai dit qu'elle a toute faim quand je leur ai dit j'arrête l'enseignement. Bon, pourquoi ? J'ai dit où je partais. J'ai suscité beaucoup d'admiration. Et tu rapportes beaucoup de projets et tout chez Hugo en new romances. Comment ça se passe, la lecture des manuscrits pour toi ? Est-ce que tu as des exemples de manuscrits que tu as reçus, d'auteurs que tu es allés voir de toi-même ? C'est un petit peu tout ça. C'est-à-dire, je lis les manuscrits qui sont sélectionnés dans la boîte de manuscrits, là où ils arrivent. Je fais mes lectures personnelles. C'est-à-dire que je regarde un livre, des fois je me dis, tiens, ça a l'air tentant, je le lis. Et si vraiment c'est super, ça m'arrive de contacter une auteure. Il arrive que des manuscrits soient recommandés par d'autres auteurs, par des lectrices. L'exemple parfait du manuscrit qui est arrivé comme ça recommandé, c'est le tout premier manuscrit de Morgane Moncomble, via Onseme, que quelqu'un avait recommandé à la CM de l'époque. Il se trouvait qu'à l'époque, elle était juste dans le bureau en face du mien. Elle m'a dit, écoute, j'ai reçu le manuscrit d'une auteure française, est-ce que tu veux le lire ? Et je l'ai lu. Et tu as bien fait de le lire. J'ai bien fait de le lire, oui. Tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, Morgane est là-bas dans la cave maintenant, donc merci de lui. Elle doit avoir les oreilles d'ici. Voilà, tout à fait. Mais je dis du bien d'elle, donc ça va. Donc, ce n'est pas Morgane qui t'a envoyé son manuscrit ? Non. C'est quelqu'un d'autre ? C'est quelqu'un qui nous a dit, j'ai lu un truc super sur Wattpad, vous devriez le lire. Et c'est parti comme ça. C'est dingue, hein ? Comme quoi, vous pouvez nous envoyer à tous des manuscrits, finalement, sur les réseaux sociaux. Et puis, je peux les donner à Sylvie ? Oui, totalement. De la CM. Et elle peut les lire. Oui, oui, oui. Est-ce que c'est facile à concilier, de lire les manuscrits que tu reçois, lire ce qu'on t'envoie, suivre tes auteurs aussi ? C'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail. Et souvent, c'est encore ce que je fais le soir, les lectures ou les choses comme ça, parce que je manque de temps dans la journée. Donc, oui, parce que le métier d'éditrice, c'est plein de choses différentes. Et donc, parmi toutes mes fonctions, il y a la lecture de manuscrits. Et c'est assez chronophage. Donc, oui, ça prend du temps, c'est clair. Mais c'est très, très plaisant. C'est la partie découverte. Mais ça, c'est un truc qu'on peut… Du coup, le métier d'éditrice, c'est vraiment pas des horaires 9h, 17h. On est d'accord. C'est vraiment de la passion. Oui, c'est du non-stop. Parce que quand tu as un truc dans la tête, même quand tu veux… Voilà, voilà. C'est du non-stop. Donc, il vaut mieux aimer ça, oui, effectivement. Et qu'est-ce que tu préfères dans ton métier, justement ? Ouvrir pour la première fois un manuscrit, il y a toujours un petit frisson d'excitation en disant « est-ce que ça va être ce que je pense que ça va être ? » J'aime beaucoup travailler avec les auteurs, échanger, se demander « qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'il soit encore mieux que ce qu'il est déjà ? » Travailler sur les couves, c'est très divers. Il y a vraiment beaucoup de tâches différentes. Je pense que les gens ne se rendent pas compte, parce que les personnes qui vont écrire, généralement, en leur manuscrit, ils envoient le manuscrit, puis ils pensent que le texte, ça y est, parce qu'ils l'ont corrigé, ils l'ont relu chez eux, et du coup, ils disent que le texte, c'est bon. Mais c'est vrai qu'avec l'éditrice, on va tout rétravailler. L'une des fonctions principales de l'éditrice, c'est ça, de travailler avec l'auteur, d'établir une relation de confiance avec elle. Parce que pour nous, en e-romance, c'est essentiellement des femmes qui écrivent, mais c'est la partie, donc, effectivement, qui est la plus intéressante, parce qu'on échange, on établit une relation de confiance avec elle, parce que c'est très important que l'autrice ait confiance en nous, et pour qu'elle puisse accepter le remarque qu'on peut faire, et le travail qu'on va faire sur son texte. Et puis, voilà, on échange autant de fois qu'il faut, on s'appelle, on parle de partie du texte, de ce qu'on peut faire. C'est très, très intéressant, c'est vraiment un échange non-stop. Voilà, pour la fabrication de la couverture, pour tous les éléments qui vont constituer le livre, en fait. Et puis, c'est important pour une auteure aussi d'avoir un retour professionnel sur son texte, d'avoir un avis, parce qu'au bout d'un moment, quand on est vraiment plongé dans ce qu'on écrit, on a du mal à prendre du recul et à… – Oui, oui, même quand souvent les auteurs font relire à quelqu'un, à des amis, à des bêtes électrices, etc. Mais là, c'est vraiment un travail de quelqu'un qui est complètement extérieur, qui est professionnel, donc qui a quand même un peu l'habitude, et qui peut donc apporter un certain nombre de conseils. Et de toute façon, c'est toujours dans l'échange. Je ne sais pas, il faut faire ci, il faut faire ça. On travaille sur le texte d'un auteur, c'est son texte, c'est son livre. Et l'idée, c'est de l'aider à faire le mieux possible et non pas lui imposer quoi que ce soit. – Et est-ce que c'est arrivé que, par exemple, tu tombes sur un texte, le thème de base ne te plaisait pas forcément, mais l'écriture était vraiment bien, les descriptions, l'intrigue en fait avait quelque chose, ça sentit le potentiel. Mais le thème n'était pas forcément quelque chose vers lequel tu te saurais tourner. – Ah oui. – Ouais, ça arrive. – Ouais, ouais, ça arrive. On a toujours des… C'est pour ça que, quand on me demande est-ce que potentiellement ça peut t'intéresser, moi je dis envoyez-moi le texte, je vais l'ouvrir parce que je ne sais pas, tant que je n'ai pas regardé. Après, je peux me faire un avis assez rapide, mais il faut que je l'ai ouvert et que j'ai lu quand même, parce qu'on peut toujours être agréablement surpris. – L'éditeur dissocie vraiment ses goûts personnels de son travail. – Oui, alors, quand tout coïncide… – Bien ça. – C'est le bonheur. Mais non, sinon, c'est… Oui, oui, surtout pas… Moi, il y a des tropes de la romance où je n'aime pas trop, mais ce n'est pas ça qui doit primer. C'est le texte, toujours le texte en premier. – Oui, c'est pour ça, c'est un métier de passion, mais ça reste un métier. – Ça reste un métier. – Avec un qui répond à des… – Oui, ce n'est pas mes goûts qui doivent primer. Non, non, non. – Donc tout le monde a vraiment ses chances en t'envoyant un manuscrit. – Oui, à partir du moment où il y a vraiment quelque chose, que c'est bien écrit. – Mais qu'elle n'a pas son numéro de portable. – Ah oui, c'est ça. Peut-être pas. Mais oui, tout le monde a ses chances, oui. Il n'y a pas de thème. Alors, je suis toujours intéressée… – Préditoire. – Non, non. Je suis toujours intéressée par un texte qui se présente comme original, mais encore une fois, je vais aller vérifier. Voilà. Donc, on m'envoie un texte, je le lis de toute façon. – C'est quoi un petit peu les tropes d'un aneuromance que tu adores ? Quand tu le vois arriver, tu dis « Ah, ça c'est pour moi ». J'ai pas mal de choses. J'aime bien les… Mais c'est extrêmement courant, les « Ennemis to lovers ». Voilà, ça marche bien. Oui, je connais personne qui n'aime pas beaucoup ça. J'aime beaucoup les situations aussi. Ça, c'est peut-être justement à cause de bien on s'aime, les amis qui deviennent amants, etc. J'aime bien ça. – Et donc Sylvie, je sais que tu n'es pas seulement éditrice pour la French Team, tu travailles aussi sur des textes étrangers. C'est quoi la différence entre, du coup, travailler sur un manuscrit, on va dire, français et sur une traduction ? – C'est en fait très différent. Parce que je ne travaille pas du tout avec les auteurs en traduction. Je travaille sur la traduction, sur le texte, parce que je n'ai pas le droit de modifier, enfin, j'ai le droit de le traduire, de le faire traduire, mais pas de le modifier. Donc, c'est un travail qui est très différent, qui est intéressant aussi, parce qu'on va travailler sur le texte, sur les phrases, pour le rendre le plus fluide, le meilleur. Travailler avec une traductrice, cette fois-ci, plutôt qu'avec une auteure. Et donc, c'est vraiment très différent. Il n'y a pas le même échange, mais c'est bien. Ça fait partie de la variété du métier aussi. – Et ce n'est pas difficile quand, justement, tu es avec une auteure et tu dois justement lui dire, ça, ça ne va pas. Bon, ça, c'est génial, bravo. Mais je pense qu'il y a un côté aussi, enfin, comme je disais, relationnel, il faut savoir trouver ses mots pour… – Savoir du tact, savoir comment amener les choses. – Je n'ai pas beaucoup de tact, je pense. Et je ne sais pas assez… J'ai été prof. Et donc, je sais très bien souligner ce qui ne va pas. Et je ne sais pas… – En rouge dans les mains. – Voilà, c'est ça. Et j'ai beaucoup plus de mal à féliciter, même quand je trouve ça très, très bien en plus. Donc, ce n'est pas juste. Mais je fais… Je travaille sur moi. Parce que je sais que c'est l'œuvre de quelqu'un et que je n'ai pas le droit d'arriver en disant c'est nul. Bon, je suis un peu plus fine que ça quand même. Mais oui, je dois faire attention parce que c'est… C'est parfois extrêmement personnel, très proche. Et je n'ai pas de très proche de l'auteur. Et je n'ai pas envie de blesser qui que ce soit. Ce n'est absolument pas ni mon but, ni souhaitable. Donc, je cherche les bons mots. Et j'essaye de dire, il faut que tu dises que c'est bien. Tu ne le dis pas assez. Voilà. J'essaye, mais j'oublie souvent. C'est vrai. – Bon, les auteurs de la French Team, vous avez entendu, elles adorent votre travail. – Voilà. – Eh bien, merci Sylvie d'être venue sur notre plateau News Romance. C'était vraiment enrichissant comme échange. Je trouve qu'on a pris plein de secrets. J'espère que vous avez tout noté. parce que du coup, vous pouvez nous envoyer maintenant sur les réseaux sociaux des manuscrits. Qu'on passera à Sylvie. Prenez bien en compte ce qu'on a dit. – Pas trop, pas trop. – Et puis voilà, merci. – Merci Sylvie. – C'est moi qui vous remercie. – À la prochaine. – À la prochaine. – Salut. Durant ce mois d'avril, vous aurez la chance de pouvoir rencontrer plusieurs de nos auteurs, notamment durant des salons et des festivals. Demain, ce sera le cas de Tristia Leventseller qui sera à Mons au festival Trolls et Légendes en Belgique. – Et ton costume est déjà prêt, Gigi ? – J'en ai cinq de près. – Elle est incroyable. – Et si malheureusement, vous n'avez pas la chance de pouvoir venir en Belgique, il vous suffit de vous rendre à Paris chez nous, chez Hugo, où vous pourrez rencontrer Tristia Leventseller exceptionnellement pour une soirée de dédicaces. – Tu m'as prévu mon exemplaire, hein ? – Évidemment. – Mais il me semble que Tristia Leventseller va rester à Paris un peu plus longtemps que prévu, non Célia ? – Effectivement, comme nous l'avons annoncé sur nos réseaux sociaux, Tristia se représente sur notre stand au Festival du Livre de Paris les 22 et 23 avril prochains. – Durant ce fameux week-end, vous pourrez aussi rencontrer Gaïa Alexia, C.S. Quill, Claire Zamora, Delinda Dane, Laura Eswile et Océane Gannem. – Et vous pourrez retrouver tout le récapitulatif des horaires et des rencontres sur nos réseaux sociaux. Et enfin, pour terminer, vous pourrez retrouver le samedi 14 mai Morgane Moncomble à l'espace culturel de Cholet de 14h à 17h. Ça en fait des auteurs à rencontrer durant ce mois-ci ? – Carrément. – Et comme toujours, pour vous remercier de l'engouement que vous portez à nos livres sur les réseaux sociaux, nous avons fait notre petite sélection. – Et voici nos coups de cœur. – Merci à tous de nous avoir regardés. On espère qu'on n'a pas trop raté ce troisième épisode. Et on a hâte de vous retrouver pour le quatrième. – Abonnez-vous. 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 Sous-titrage ST' 501